... J'ai choisi deux personnes qui venaient de milieux socioculturels et de pays différents. J'ai voulu faire ça pour... En fait, il y en a une qui est victime d'un pervers narcissique, une autre qui est victime de violences conjugales. Et donc j'ai voulu prendre deux personnes qui étaient de milieux totalement différents pour pouvoir après les rapprocher petit à petit sur le domaine des violences conjugales. On se rend compte que la violence, qu'elle soit physique ou psychologique, reste une violence intolérable ? Oui, c'est ce que j'ai voulu démontrer sous la forme d'un roman et non pas sous la forme d'un témoignage. Et presque sous la forme d'un roman policier, puisqu'il y a pas mal de suspense. J'ai voulu montrer que le harcèlement moral, c'est-à-dire que les violences physiques, on les voit, on a des traces et les violences psychologiques, c'est très difficile à prouver. Donc j'ai voulu montrer que ces deux violences, en les traitant de façon un peu parallèle, on avait, je dirais, des séquelles presque identiques. Certaines se voient et d'autres ne se voient pas. Ce qui est très intéressant, c'est que vous arrivez à écrire, à démontrer de façon très méthodique comment on tombe sous la coupe d'un pervers narcissique, pas à pas. Oui, c'est ça qui m'intéressait en fait. C'était le challenge de ce roman. C'est-à-dire que je voulais décrypter la façon dont un pervers narcissique enroulait sa proie. Et j'ai choisi une femme intelligente, jolie, qui avait un beau métier, qui est donc indépendante a priori financièrement, qui ne porte pas en elle le statut de la victime. Et cette femme, malgré tout ça, elle se fait prendre. Et donc j'ai voulu, oui, c'est ça, étape par étape, montrer comment on pouvait se faire avoir par quelqu'un comme ça. Je rajoute juste une chose, j'ai choisi un homme, mais ça c'est un choix d'écrivain, comme pervers narcissique, mais il y a des femmes qui sont pervers narcissiques. Donc ça, je veux vraiment le dire. Comme vous le dites, vous avez choisi une femme qui est cultivée, intelligente, qui a un beau métier. Et vous lui faites dire cette phrase, énigmatique peut-être pour un homme, « Pour une femme libre, l'idée de fuite n'existe pas. » Alors on pourrait penser que si, justement. Non, pour une femme libre, l'idée de fuite n'existe pas, parce que l'idée de fuite est toujours liée à un emprisonnement, est liée à une situation où vous êtes bloquée. Une femme libre n'est pas bloquée, puisqu'elle est libre. Et une femme libre ne pense pas à fuir, elle pense à partir, mais pas à fuir. La fuite, c'est s'échapper. Une femme libre ne s'échappe pas. Une femme libre ferme la porte et s'en va. Vous donnez une image des hommes qui n'est pas franchement sympathique dans ce bouquin. Alors, est-ce que vous avez un message à faire passer ? Aimez-vous entre femmes. Non, non, pas du tout. Non, 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 non. Non, non, ils ne sont pas sympathiques. Oui, là encore, c'est un choix d'écrivain. Non, je n'ai pas de message à faire passer. S'il y a un message à faire passer, attention au prince charmant. Attention, mais même pour les hommes, attention aux personnes. Vous avez l'impression que, mon Dieu, c'est génial, j'ai trouvé enfin mon double. Non, là, c'est qu'il y a un problème. Quand quelqu'un est trop lisse, quand quelqu'un est trop... Quelque part vous ressemble trop, c'est qu'il épouse vos rêves. Je préfère les gens qui ont des failles, je préfère les gens qui portent un peu leur douleur, ils sont un peu fracassés. Je préfère ça, que quelqu'un de parfaitement lisse et merveilleux, et ce côté prince charmant n'existe pas, en fait. On dit souvent qu'on ne peut pas lutter contre un pervers narcissique. Le seul moyen de lutter, c'est la fuite. Oui. Alors, ça, j'ai travaillé avec des psychologues. Donc, Marie-Francie Rigoyenne, qui est psychiatre, qui est spécialisée dans le harcèlement moral. Et en effet, ces personnes-là ne peuvent pas être guéries. A priori, pour l'instant, on n'a pas trouvé de guérison. Donc, oui, il vaut mieux partir. Le livre va être adapté au cinéma ? Vous avez déjà des informations pour nous ? Oui. Mon livre se passe lors des attentats du 11 septembre. Le film ne se passera pas pendant les attentats du 11 septembre. C'est trop compliqué. C'est trop... Voilà. Donc, on est... Je crois qu'un des deux personnages ne va pas survivre, en fait. On ne va pas le garder. Ce qui est dommage, mais bon. Après, on va plus se concentrer sur le couple du pervers narcissique. Merci. 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 Merci.